On est tous conditionnés par la paresse, désorganisation et impatience. Pour moi, les enfants sont les meilleurs professeurs de la vie. Avec eux, on peut découvrir que nous sommes capables de développer nos limites, avoir plus de patience, être plus organisés. Mais concernant la paresse, je sais déjà que quand on a au moins un enfant, nous nous débarrassons de paresse très vite. On n'a pas le temps d'être paresseux. À mon avis, l'amitié entre deux femmes ne sera jamais au même niveau que l'amitié entre deux hommes. Demandez-vous pourquoi? Parce que la plupart des femmes aiment déclencher des canulaires et des rumeurs. Elles sont très curieuses et pas franches. Par ailleurs, elles lieront une amitié avec toi pour juste un but. Elles veulent connaître autant de choses que possible sur toi, pour qu'après, elles parlent de toi et fassent des canulaires sur ta vie privée avec des autres. Récemment, dans mon pays, ont eu lieu des élections. Tout le pays a été bombardé des journaux et des publicitaires de toutes sortes. Les jeunes marchaient et brandissaient des pancartes et journaux en disant « Choisissez notre parti, soyez sûrs de notre candidat. Il faut aller aux élections. » J'espère beaucoup que les candidats élus gouverneront le pays mieux que ceux précédents. Depuis que Victoria va à la crèche, je suis obligée de me réveiller beaucoup plus tôt. Pour moi, c'est une tâche difficile. Mon réveil sonne plusieurs fois et juste après, je me lève peu à peu. La première chose que j'ai faite pour chasser la somnolence, c'était mon adorable café. Pour cette raison, le matin, je préfère le café au thé. Il m'aide à revenir en forme. « Avez-vous des jours où vos affaires vont mal, quand il y a beaucoup de contre-temps pour finir quelque chose ? » « Oh oui, je suis sûre que vous avez des tels jours. » « Moi aussi, il y a des jours où je suis mécontente du tout. Ma fille ne veut pas m'écouter, elle fait exprès de m'énerver. » Dans ces moments, je fais une petite pause, j'essaye de me calmer et le sourire revient sur mon visage. Je vous conseille aussi d'arrêter de faire quelque chose dans ces moments désagréables et essayer de retrouver la sagesse, la patience et la gaieté. Merci. Merci.